Bonjour à tous, pour continuer sur ma série de vidéos qui présentaient les tests d'identification des minéraux, je vais aujourd'hui vous parler des tests non destructifs. Il s'agira par exemple de déterminer la couleur, l'éclat ou la transparence. Pas de risque donc d'altérer ou de détruire votre échantillon. Alors comme vous le savez, il y a de nombreux tests possibles, je vais rapidement évoquer les principaux et les plus faciles à réaliser. Petite mise en garde également avant de commencer, il faut bien être conscient qu'un seul test ne suffira pas pour une identification précise. Il faudra bien entendu associer plusieurs tests et notamment les tests destructifs dont j'ai déjà parlé. La couleur, c'est évidemment la première chose qu'on voit, mais malheureusement, comme je l'avais déjà indiqué dans ma vidéo sur le test de la trace, il ne s'agit pas d'une information déterminante, tout simplement parce qu'un même minéral peut se présenter sous des couleurs très différentes. Ces variations de couleurs sont expliquées par la présence d'impuretés dans la structure cristalline. Si on prend l'exemple du quartz qui est un minéral très très courant, il peut être totalement incolore, il peut aussi être blanc, jaune, c'est la variété citrine, il peut être noir pour le quartz fumé ou encore être mauve pour la variété améthyste. Donc, utiliser la couleur comme un critère essentiel d'identification, non. Mais si cette observation est couplée à d'autres tests, alors oui, pourquoi pas. Et puis, il faut savoir qu'en moyenne, statistiquement, chaque minéral a une ou plusieurs couleurs dominantes. Par exemple, pour le quartz, il s'agit très probablement de la couleur blanche. La forme cristalline, également nommée habitus ou encore faciès, correspond à la morphologie ou à l'aspect le plus fréquent du minéral. Il existe de nombreux types d'habitus et attention, comme pour la couleur, un même minéral peut être caractérisé par plusieurs habitus différents. Et plusieurs minéraux peuvent aussi présenter le même type d'habitus. Exemple ici avec le faciès rhomboédrique pour la calcite, le faciès hexagonal pour le quartz avec des prismes hexagonaux terminés par une pyramide, le faciès fibreux pour le gypse ou encore le faciès en rosette, toujours pour le gypse. Le faciès massif, quant à lui, par exemple pour la limonite, se présente comme une masse sans forme distinctive. L'éclat, c'est la capacité du minéral à réfléchir la lumière. Il existe deux grands types d'éclats. Les minéraux à éclats métalliques sont brillants comme du métal et ce sont des minéraux toujours opaques, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas passer la lumière. On voit ici à l'écran l'exemple de la pyrite. Les autres minéraux sont dits non métalliques. Parmi ces minéraux, différentes catégories avec par exemple l'éclat vitreux, le plus courant, l'éclat nacré, typique par exemple des mica, ou encore l'éclat terreux pour les minéraux qui ne réfléchissent pas du tout la lumière. La transparence est bien sûr définie comme la capacité du minéral à laisser passer la lumière. On distinguera donc des minéraux transparents, comme cet échantillon de gypse, d'autres translucides, et à l'opposé des minéraux opaques qui ne laissent pas du tout passer la lumière, comme pour la pyrite qu'on peut voir à l'image. J'enchaîne avec la fluorescence qui correspond à l'émission de lumière par certains minéraux, après un éclairage notamment par des rayons ultraviolets. Concrètement, la couleur du minéral observée avant et après éclairage va changer. Cette propriété est typique de certains minéraux, mais n'est pas non plus un critère décisif, car d'une part la couleur de fluorescence est variable et d'autre part un même minéral peut être ou ne pas être fluorescent en fonction des impuretés présentes dans sa structure. Pour observer la fluorescence, vous devrez bien entendu vous équiper d'une lampe spéciale. On voit ici l'exemple de la fluorite et ici celui de la calcite. On pourrait enfin ajouter à ses caractéristiques le magnétisme, c'est-à-dire la capacité à attirer un aimant, ici par exemple avec la magnétite, la présence de mâcles, particulièrement fréquente pour certains minéraux, comme ici du quartz, ou encore la radioactivité, typique de certains minéraux riches notamment en uranium ou en thorium. Si vous cherchez à identifier un minéral, je vous conseille donc la prudence. Prenez votre temps de bien observer le minéral, faites le plus de tests possible et ensuite comparez vos observations avec celles qui sont publiées dans des sites internet ou dans des ouvrages spécialisés, la connaissance de l'origine géographique de l'échantillon ainsi que du contexte géologique dans lequel il a été découvert est aussi une aide précieuse pour une bonne identification. Et comme d'habitude dans la description en bas de la vidéo, je vous mets des liens vers des sites internet qui pourront vous être utiles pour trouver les informations sur les propriétés des minéraux. Vous trouverez également les références des photos que j'ai utilisées. Merci. 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 Merci.